Aujourd'hui, on va se retrouver pour pouvoir échanger avec une joueuse un peu particulière, Anna Maria Philippe. Salut, comment ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va, ça va. J'aime cette adrénaline qui monte justement avant chaque match. Toutes les émotions sont décuplées et tu es prête à aller au combat avec ta team. C'est puissant, on ne s'en lasse pas. Oui, mais je le pense vraiment. Je ne veux pas dévaloriser le 5-5 parce que c'est mon métier, parce que c'est ce qui me fait vivre. C'est vrai, c'est tellement fort. Rien que le fait que tu le redises, c'est très fort ce que tu ressens au 3-3. Je le vis très peu au 5-5. Tu le vis sur des moments quand tu gagnes des titres ou quand il y a des moments forts du match. Mais au 3-3, si tu as trois matchs dans la journée, c'est trois fois par jour. J'aimerais choisir le 3-3, mais pour l'instant, c'est le 5-5 qui me fait vivre. Et le 3-3, c'est aussi une discipline qui est très impactante. très impactante. Donc, à voir. Je pense que si j'avais 20-22 ans, je pense que j'irais vraiment plus sur le 3-3. Là, maintenant, je ne sais pas. Est-ce que je vais finir que sur le 3-3 ? Je ne sais pas. Mais ne pas en faire, ce n'est pas possible. Mais faire que ça, pour l'instant, je ne t'encore. C'était très fort. C'était très fort parce que forcément, jamais je ne me serais dit « Ok, tu vas aller jouer en Roumanie avec le maillot de l'équipe de France à Bucarest devant ta famille ». J'en garde. Pour moi, ça reste mes meilleurs moments dans ma carrière. Et puis, tu gagnes un championnat d'Europe là-bas. Ce n'est pas rien. J'étais très contente de retrouver mes terres, mes origines, et de voir ma famille et de voir aussi le chemin qui a été parcouru. Ah bah, 200%, c'est sûr. C'est sûr parce que voilà, vous comme voyez, je peux faire des cause tout cause. Merci. Non, c'est sûr. En fait, ça m'a permis de sortir de la case dans laquelle on m'a mise, en fait, et dans laquelle moi-même, je me suis mise au final. Parce que bon, Anna, elle sait faire ça, mais elle ne sait pas faire ça. Bon, bah ok, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et en fait, quand je suis arrivée au 3-3 et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit « Mais j'étais dans le faux toutes ces années, en fait ». Je me suis dit « Mais pourquoi j'étais stupide de me fixer ses limites, ses limites, ses limites ». Et donc oui, ça m'a aidée. Ça m'a aidée à vraiment plus travailler mon shoot à trois points, à travailler aussi un peu mon dribble, même si je ne vais pas dribbler de fou, mais avoir une certaine aisance et à me dire « Non, mais Anna, tu peux faire ça. Oui, tu peux le faire. Ce n'est pas qu'au 3-3 que tu vas le faire. Fais-le aussi en 5-5 ». Moi, c'est un petit peu aussi là que ça a vraiment commencé, en fait, ma première année en 2017 où j'ai vraiment découvert la place de l'hôtel de ville qui est super chouette, super éclairée et tout. Et Poitiers, moi, c'est un peu les débuts, en fait, que j'ai fait là-bas. Et puis, à chaque fois, on devait passer par le qualifier. Et du coup, ça se passait à Poitiers, mais deux années, en fait, en 2017 et en 2018. Donc, voilà, je n'ai pas fait le Women Series l'année dernière là-bas. Mais voilà, Poitiers, c'est un spot que j'aime beaucoup parce qu'on est proche de tout, en fait. On a toutes les commodités et voilà. Ce qui était très sympa, c'est qu'on s'est toutes rejoints à Poitiers sur un des tournois. Et là, c'était vraiment sympa. Je sais que je ne jouais pas sur ce tournoi-là avec Letty. Et c'était vraiment cool parce que là, on a passé vraiment un bon moment, en fait, avec toute la team 3-3. Et je pense que c'est des souvenirs qui restent parce que voilà, moi, c'est un de mes souvenirs qui restent, par exemple, quoi. Plus que certains tournois qu'on a pu faire. Franchement, je ne veux pas trop changer les gars qui sont en équipe de France, en fait. Voilà, parce que l'année dernière, ils ont fait un super résultat. Donc, voilà. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à toutes les questions. C'était sympa. Merci à toi. beaucoup d'avoir pris le temps. Et puis, bon courage pour la reprise du basket. Et à la prochaine sur des terrains de basket cette année ou l'année prochaine. Ça marche. Merci beaucoup. Parfait. Salut tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. Ça m'étonne de lui. C'est compliqué. Le polonais est compliqué. Ce slide, je te réponds bientôt. C'est mon Uber Eats, en fait. Ah, ok. Il me demande, je veux un burger à quoi. Alors, bon, pas des parasols martinis, s'il vous plaît. Ah ouais, mais attends, t'aurais dû me prévenir avant de ça. C'est les pivots, ça pousse des écrans et puis… Et ça prend les repons. Et voilà. Sie gek dragon et puis-tu-m'est-elle où tu as dois ans... Ça tuh déjà seuls plein. Et ensemble ça... Sous-titrage, président henry rés ignoring... C'est la souleur des mènes de vieux. Ils sont Squamés m'aoopront... Et puis, je préfère leur essay. C'est parti !